Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans BiniSport, une nouvelle saison pour votre magazine dédié à l'actualité du jeu vidéo compétitif. Ravi de vous retrouver bien sûr et ravi de te retrouver, Laure, comment vas-tu ? Ça va super bien, ravi de te voir aussi et ravi de vous retrouver dans ce nouveau décor pour cette nouvelle saison. On reçoit d'ailleurs un joueur de l'Overwatch League pour inaugurer cette saison. Il discutera bientôt la Coupe du Monde avec l'équipe de France, on vous le présente juste après le sommet. On vous le disait, la star française de l'Overwatch League est avec nous, Terrence Tarlier, alias Soon. Merci beaucoup, joueur pour les Paris Eternals, tu peux nous rejoindre en plateau. Comment vas-tu ? Cher parrain qui inaugure ce tout nouveau plateau, tu aimes l'ambiance ? Si, puisque tu es le premier invité de cette nouvelle saison, on sait que généralement tu habites à Los Angeles puisque c'est là que se déroule l'Overwatch League. On a beaucoup de choses à aborder avec toi, notamment Paris Eternals puisque l'équipe a fait ses débuts cette année dans la compétition. Justement pour rentrer un peu plus dans l'ambiance. Ici pour toi de la part de Blizzard, c'est équilibré je pense. En tout cas on est en 9 saisons pour vous, on reprendra la saison 3, le départ de votre coach. Ynek va apporter par rapport à Fefe, selon toi. Très impatient en tout cas de découvrir ta nouvelle charte. En tout cas l'an prochain avec la saison 3 de l'Overwatch League et tes exploits avec Paris Eternals. On a encore beaucoup de choses et pour l'instant on va faire un petit détour du côté de League of Legends puisque la phase de groupe des championnats du monde s'est terminée ce week-end. Européenne en quart de finale, ça n'était jamais arrivé jusque-là. Ça s'est jamais arrivé, t'es très bien placé. L'équipe Fnatic, on sait que ça a été compliqué pour eux. Rekles, on se rappelle des... Vous voyez ici que ça a demandé beaucoup de choses à Martine Larsson, le cariadé des Fnatic. Par le G2 qui est un peu l'équipe championne d'Europe en ce moment, bon pour eux. Titre Invictus et les quarts de finale, on peut regarder les... Voilà, on croit bien sûr en l'équipe. Alors justement, on a un expert. On a un expert en demi-finale, évidemment c'était une énorme surprise pour tout le monde, beaucoup de monde pour nous. Finalement, est-ce qu'on a le droit de croire à une équipe européenne en même à G2 et Fnatic comme étant les équipes les plus dominantes ? Splice can do something maybe against SKT, do you believe in ? Bonne préparation et justement ici, peut-être que stylistiquement, ça pourrait bien matcher contre SKT, bon on va s'autoriser à y croire, on verra tout ça ce week-end. Quickshot 10, for the finals, is there anything you want to say to the French fans who will be watching you ? Il y a un petit clin d'œil qui s'est imposé au fil des années pour les fans français. Thank you, Quickshot ! C'était super cool d'avoir justement ces insights. Splice ! Bien sûr, je suis totalement d'accord. On ouvra les quarts de finale dès le 26 octobre et ça se passera à Madrid. Soon, tu restes avec nous pour ce qu'on voit ici, que tu vas disputer dans pas très longtemps. On va marquer une course. Sport avec Thérance Tardier. Pour le 6, qui va disputer ? Il y aura les fans français qui sont derrière vous, fidèles au poste et en tout cas, c'est leur réputation de meilleur public et de meilleur fan au monde, justement avec l'équipe. C'est notre dossier de la semaine. Sport, c'est incroyable. Ça vaut tout l'or de monde. Et merci à Nicolas Bertet et Pierre Alliusset. C'est beau. Ce reportage et merci beaucoup aux Golden Hornets pour leur passion et leur engouement. C'est vraiment magnifique de voir des fans passionnés comme ça. Soon, on le disait, une nouvelle fois vos fans puisque vous allez jouer des matchs. Je me rappelle, c'était assez... Ouais, ouais, sous... Avis aux ultras. Le vin est déjà ouvert et sur Twitter, on vous fait gagner deux fois deux places en catégorie 1 pour les week-ends du 9 et 10 mai. Donc, restez connectés, restez sur Twitter et vous aurez la chance de gagner ces places. Absolument, voilà. Bonne chance à toutes et à tous. En tout cas, voilà. Le monde d'Overwatch, ça commencera le 1er et 2 novembre. On finit ici rapidement avec les news gaming parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces de Riot Games. Enfin, le S a un sens. On regarde ça tout de suite. Riot Games et ça a commencé... Ça a commencé très violemment. On verra. Pour la coupe du monde d'Overwatch, on te retrouvera aussi l'an prochain pour l'Overwatch. Nouvelle saison de BD Sport avec toi, Twix. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.